... Bien, nous allons commencer. Le problème posé, c'est comment on peut produire pour les gens et comment on peut répondre aux besoins des gens. Donc ça, c'est le problème d'une économie qui va falloir... Nous, on pose le problème de cette manière-là. En tout cas, c'est comment on exproprie. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève les moyens de nuire aux capitalistes, on enlève finalement les logiques de rentabilité, les logiques de course au profit et qu'on mette à la place un système justement de socialisation et qui permet de discuter d'une économie au service des gens. Donc c'est pour ça que nous, on discute qu'il y a des urgences. Et l'urgence, c'est le système bancaire. Le système bancaire qui est aujourd'hui évidemment au cœur du système capitaliste, entre les mains des capitalistes et qui permet donc notamment de s'enrichir, d'aider à ce que le capitaliste enrichisse. Mais en plus, le système bancaire, c'est le principal organisateur de la fraude et de l'évasion fiscale. Donc après, la question, c'est comment on impose une véritable transparence, comment on impose un contrôle total de la société sur ce système-là. Et ça passe forcément par l'expropriation. Ça passe forcément par un service public bancaire sous contrôle des salariés et de la population. Pour nous, ça, c'est fondamental. Et c'est des choses à mettre en avant parce que sinon, tous les discours sur la chasse aux paradis fiscaux, sur le fait qu'il va falloir un peu de transparence. Tout ça, c'est du pipeau à partir du moment où on ne se donne pas les moyens de contrôler réellement. Et c'est obligatoirement par rapport à cette question de l'expropriation.